Puissante prière du matin pour bien commencer votre journée. Bonjour cher ami, c'est Valentino. Bienvenue sur la communauté de prière, verset biblique puissant, qui vous aide à prier. Abonnez-vous dès maintenant et cliquez sur la cloche pour être sûr de recevoir les nouvelles prières. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Dieu Père Céleste, source infinie de toute richesse et bénédiction, devant ta majesté et dans la lumière de ta présence, je viens avec un cœur rempli de foi et d'espérance. Reconnaissant ta souveraineté sur toute création, je déclare tes promesses de prospérité et d'abondance sur ma vie. Ô Dieu, infinie richesse et source de toute bénédiction, je m'adresse à toi avec humilité et espoir, reconnaissant que tout ce que j'ai et tout ce que je suis vient de toi. Tu es le pourvoyeur suprême et en toi se trouve la plénitude et l'abondance de la vie. Seigneur, dans ta grande miséricorde et ta générosité sans fin, je te demande de combler ma vie de tes biens. Ouvre les vannes des cieux et déverse sur moi ta grâce et ta providence, afin que je ne manque de rien et que ma coupe déborde. Que ta bénédiction me suive dans tous les aspects de ma vie, dans ma famille, mon travail, mes relations et ma santé. Accorde-moi la sagesse de gérer avec prudence et gratitude les richesses que tu me confies et le cœur généreux pour partager avec ceux qui sont dans le besoin. Dans ta bonté, Seigneur, guide-moi vers les opportunités qui favoriseront ma croissance et mon épanouissement. Protège-moi des pièges de la cupidité et de l'attachement excessif aux biens matériels, afin que je puisse chercher avant tout ton royaume et ta justice, sachant que tout le reste me sera donné par surcroît. Je te prie aussi pour ceux qui souffrent de manque et de privation, que ta main généreuse pourvoie à leurs besoins, apportant réconfort, espoir et soutien à travers les gestes de solidarité et d'amour de tes enfants. Ô Dieu, infinie richesse et source de toute bénédiction, je m'adresse à toi avec humilité et espoir, reconnaissant que tout ce que j'ai et tout ce que je suis vient de toi. Tu es le pourvoyeur suprême, et en toi se trouve la plénitude et l'abondance de la vie. Seigneur, dans ta grande miséricorde et ta générosité sans fin, je te demande de combler ma vie de tes biens. Ouvre les vannes des cieux et déverse sur moi ta grâce et ta providence, afin que je ne manque de rien et que ma coupe déborde. Que ta bénédiction me suive dans tous les aspects de ma vie, dans ma famille, mon travail, mes relations et ma santé. Accorde-moi la sagesse de gérer avec prudence et gratitude les richesses que tu me confies, et le cœur généreux pour partager avec ceux qui sont dans le besoin. Dans ta bonté, Seigneur, guide-moi vers les opportunités qui favoriseront ma croissance et mon épanouissement. Protège-moi des pièges de la cupidité et de l'attachement excessif aux biens matériels, afin que je puisse chercher avant tout ton royaume et ta justice, sachant que tout le reste me sera donné par surcroît. Je te prie aussi pour ceux qui souffrent de manque et de privation, que ta main généreuse pourvoie à leurs besoins, apportant réconfort, espoir et soutien à travers les gestes de solidarité et d'amour de tes enfants. Je te remercie, ô Dieu, pour ta fidélité et pour les nombreuses façons dont tu bénis ma vie. Je m'engage à vivre chaque jour dans la reconnaissance et dans l'engagement à te servir, à aimer mon prochain et à honorer la création que tu m'as confiée. Je crois, Seigneur, que tu es le pourvoyeur de tout bien, que tu ouvres ta main pour satisfaire le désir de tout être vivant. Je m'appuie sur ta parole qui promet que tu pourvois à nos besoins selon tes richesses glorieuses en Christ Jésus. Je déclare que par ta grâce, ma vie sera marquée par l'abondance et la prospérité dans tous les domaines. Que mon travail et mes efforts soient bien bénis et fructueux, que mes finances reflètent ta générosité, et que ma santé et mes relations soient épanouises et riches de tes bénédictions. Viens devant toi aujourd'hui avec un cœur plein de foi et d'espérance. En ton nom puissant, je déclare que tout esprit de pauvreté est chassé de ma vie. Je proclame que, par ta grâce et ta faveur, ma vie est remplie d'abondance, de prospérité et de succès. Tes promesses sont vraies et fiables, et je m'appuie sur ta parole qui dit que tu pourvois à tous mes besoins selon ta richesse en gloire par Christ Jésus. Seigneur, ouvre les portes de l'opportunité et bénis le travail de mes mains. Que chaque projet, chaque entreprise et chaque effort que j'entreprends soient couronnés de succès et mènent à une récolte abondante. Donne-moi la sagesse de gérer avec prudence et générosité les ressources que tu places entre mes mains. Je refuse de laisser la peur, le doute ou l'incrédulité prendre racine dans mon cœur. À la place, je choisis de vivre dans la certitude de ta provision et de ta bonté. Que l'esprit de gratitude et de louange remplisse mon cœur, sachant que tu es fidèle pour accomplir ce que tu as promis. Je prie également pour ceux qui luttent contre la pauvreté et le manque. Que tu leur ouvres les portes de ta prospérité et que tu pourvois à leurs besoins de manière miraculeuse. Que ta lumière brille sur eux, apportant espoir, réconfort et transformation. Seigneur, je te demande d'ouvrir les portes d'opportunité, de faire prospérer les œuvres de mes mains et de me guider dans la sagesse pour gérer les ressources que tu me confies. Que je sois un canal de ta bénédiction pour les autres, partageant généreusement ce que j'ai reçu de toi. Je renonce à toute peur, à tout doute et à toute pensée limitante qui pourrait entraver la manifestation de tes promesses dans ma vie. Je me tiens fermement sur la vérité de ta parole, sachant que tu es fidèle pour accomplir ce que tu as promis. Seigneur Jésus-Christ, Prince de la paix et source de toute consolation, devant toi je me tiens avec un cœur désireux de vivre pleinement la liberté que tu offres. Reconnaissant que la peur a été un fardeau dans ma vie, en ce jour, au nom puissant de Jésus, je renonce à toute peur. Je refuse de laisser la peur contrôler mes pensées, mes décisions ou mes actions. Je rejette l'anxiété, le doute et l'incertitude et je les remplace par ta paix, ta certitude et ton amour parfait qui chassent toute crainte. Seigneur Jésus, par ton sacrifice sur la croix, tu as vaincu le monde, y compris tout esprit de peur. Je m'approprie cette victoire aujourd'hui. Que ton sang précieux me purifie de toute peur et que ta résurrection me donne la force de vivre avec courage et foi. Remplis-moi de ton Saint-Esprit, que sa présence soit avec moi à chaque instant, me rappelant que je ne suis jamais seul. Que l'Esprit Saint me guide dans toute vérité, me confortant et m'encourageant, et m'aidant à fixer mes yeux sur toi, Seigneur, en toutes circonstances. Je te confie toutes mes inquiétudes et mes craintes, sachant que tu es fidèle pour prendre soin de moi. Aide-moi à marcher chaque jour dans la foi et non dans la peur, à vivre dans la confiance en ta protection divine et en ta provision. Que ma vie témoigne de ta bonté, de ta fidélité et de ta providence, dans les moments d'abondance comme dans ceux de besoin. Que mon cœur reste ancré en toi, reconnaissant que toute bonne chose vient de ta main. Ô Seigneur, mon Dieu, source inépuisable de toute bonté et générosité, je m'approche de toi avec un cœur rempli de reconnaissance et d'humilité. Tu es le créateur de l'univers, le donneur de toute vie, et de toi découlent toutes les bénédictions et toutes les bonnes choses. Aujourd'hui, Seigneur, je te demande que toutes bonnes choses dans ma vie viennent de tes mains sacrées, que ton amour et ta grâce soient la fondation sur laquelle je bâtis ma vie, mes projets et mes rêves. Ouvre les fenêtres des cieux et déverse sur moi et sur ceux qui me sont chers tes bénédictions abondantes, que la santé, la paix, l'amour et la joie soient de notre partage, donnée généreusement par ta main bienveillante. Dans les moments de doute et d'incertitude, rappelle-moi que tu es mon rocher, mon refuge et ma force, et que chez toi, je peux trouver tout ce dont j'ai besoin. Seigneur, guide-moi dans la sagesse pour reconnaître tes bonnes et parfaits dons. Aide-moi à utiliser ces bénédictions, non seulement pour mon bien, mais aussi pour le bien de ceux autour de moi, reflétant ainsi ton amour et ta générosité dans ce monde. Je te prie aussi, Seigneur, pour ceux qui sont dans le besoin, ceux qui cherchent désespérément une bénédiction dans leur vie. Que ta main généreuse les touche également, leur apportant réconfort, soutien et provision, selon leurs besoins. Je te remercie, ô Dieu, pour chaque bonne chose que tu as déjà versée dans ma vie, pour les joies visibles et les bénédictions invisibles. Que ma vie soit une continuelle louange à ta gloire, reconnaissant toujours que sans toi, je ne suis rien. Je te remercie, Père, pour ta promesse d'abondance et de prospérité. Dans une attitude de gratitude et avec une foi inébranlable, je reçois ces bénédictions et je marche dans la victoire que tu as préparée pour moi. Seigneur éternel et fidèle, avec un cœur débordant de gratitude, je viens devant toi pour te remercier pour tes promesses. Chaque parole que tu as prononcées est une source de réconfort, de force et d'espérance dans ma vie. Ta parole est la lumière sur mon chemin et la vérité qui guide mes pas. Merci, Seigneur, pour la promesse de ta présence constante, me rappelant que je ne suis jamais seul, car tu es toujours à mes côtés, marchant avec moi à travers les montagnes et les vallées de cette vie. Je te remercie pour la promesse de ta paix, qui dépasse toute compréhension, gardant mon cœur et mon esprit en Jésus-Christ. Dans un monde rempli d'incertitudes et de troubles, ta paix est mon ancrage et ma consolation. Merci pour la promesse de ton amour inébranlable, un amour si profond et si large qu'il englobe chaque aspect de mon existence. Permets-moi de trouver la paix dans ta présence, sachant que tu veilles sur moi et que tu me protèges en tout temps. Que mes rêves soient remplis de ta sagesse et de ta grâce, et que je me réveille rafraîchi et renouvelé pour affronter une nouvelle journée à tes côtés. Je te confie mon esprit et mon sommeil, ô Seigneur, en toute confiance et en toute humilité. Seigneur, dans ma vulnérabilité, je te confie mon sommeil. Que ta paix enveloppe mon être, tandis que je m'abandonne entre tes mains bienveillantes. Protège mon repos des tourments et des angoisses de ce monde. Que ton amour soit comme un bouclier autour de moi pendant que je dors, me préservant des maux invisibles et des cauchemars. Je te demande de veiller sur mon esprit et mon corps pendant que je me repose, et de les restaurer pour une nouvelle journée à ton service. Accorde-moi un sommeil paisible et réparateur, où je puisse trouver le repos dont j'ai besoin pour faire face aux défis à venir. Que chaque nuit soit une occasion de renouveler ma confiance en toi, sachant que tu es toujours là pour veiller sur moi. Que mon sommeil soit un acte de foi. Dans cette nuit, je me tourne vers toi pour te demander de renouveler mon âme, tout comme tu l'as fait pour le prophète David. Comme lui, je cherche ta grâce et ta miséricorde pour me revigorer, me restaurer et me guider sur le chemin de la vie. Que ta lumière éclaire les coins sombres de mon être intérieur, dissipant toute obscurité qui pourrait m'assombrir. Que ton esprit saint souffle sur moi, me donnant un cœur pur et une volonté forte pour te suivre fidèlement. Comme David, je reconnais mes faiblesses et mes erreurs et je te demande pardon pour tout ce qui a pu t'éloigner de moi. Dans ta grande bonté, accorde-moi la force de surmonter les défis et les tentations qui se dressent sur mon chemin. Renouvelle en moi un esprit droit, ô Seigneur, afin que je puisse marcher dans tes voies avec confiance et détermination. Que cette nuit soit le début d'une nouvelle ère de croissance spirituelle et de communion avec toi. Seigneur Tout-Puissant, dans ma vulnérabilité face aux sorciers et aux voleurs nocturnes maléfiques, je me tourne vers toi, implorant ta force surnaturelle pour me protéger et me fortifier. Tu es le Dieu Tout-Puissant, le Créateur des cieux et de la terre, et rien n'est impossible pour toi. Je te prie de me revêtir de ton armure divine, de me couvrir de ta protection céleste et de me donner la force et le courage nécessaires pour faire face à toute attaque spirituelle. Que ton Esprit Saint me guide et me fortifie, me donnant la confiance et la détermination de résister à toute forme de mal qui pourrait se dresser contre moi pendant la nuit. Que ta lumière brille plus fort que les ténèbres et que ta puissance soit ma forteresse contre toute magie noire ou toute intention malveillante dirigée contre moi. Accorde-moi la foi inébranlable en ta protection et la certitude que avec toi à mes côtés, je suis invincible. Je te confie ma vie et ma sécurité entre tes mains, ô Seigneur, sachant que tu es mon défenseur et mon bouclier. Que ta grâce abonde en moi et que ta paix enveloppe mon esprit, me donnant l'assurance que rien ne pourra me nuire sous ton regard vigilant, me rappelant que je suis en sécurité entre tes mains aimantes. Ô Éternel, dans cette nuit où je me sens vulnérable, je te prie de restaurer tout ce qui m'a été volé par les mauvais esprits. Que ta puissance et ta grâce agissent dans l'ombre pour me rendre ce qui m'appartient en tant qu'enfant bien-aimé de Dieu. Que chaque parcelle de lumière que tu répands sur cette nuit obscure serve à chasser les ténèbres qui ont emporté ce qui m'était cher. Que ta bonté infinie transforme le volume en abondance, la peur en confiance et la douleur en réconfort. Je mets ma foi en toi, ô Seigneur, sachant que tu es capable de restaurer toute chose et de transformer même les moments les plus sombres en occasion de grâce et de rédemption. Merci pour ta promesse de restauration et de renouveau. Je t'offre cette nuit et tout ce qu'elle contient avec la certitude que tu agis en ma faveur même lorsque je ne peux le voir. Tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je place toute ma confiance. Père Céleste, je te demande aujourd'hui de me protéger de toute emprise et de tout complot. Garde-moi sous l'ombre de tes ailes tout au long de cette journée. Que tes anges campent autour de moi et me délivrent de tout mal, de toute tentation et de toute adversité. Seigneur, entoure-moi de ta protection divine. Que toute parole, action ou intention malveillante dirigée contre moi soit annulée. et rendue inoffensive par la puissance de ton Saint Nom. Éclaire mon chemin et donne-moi la sagesse de discerner le bien du mal et la force de résister à ceux qui cherchent à m'éloigner de toi. Je prie pour que tu établisses un bouclier de protection autour de ma famille, de mes amis, de mes collègues et de tous ceux que j'aime. Protège nos cœurs, nos esprits et nos corps contre les attaques et les influences négatives. que ta paix, qui dépasse toute compréhension, garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Père Céleste, je te demande humblement de veiller sur moi. Sois mon guide et mon protecteur sur tous les chemins que j'emprunte. Dirige mes pensées, mes paroles et mes actions pour qu'elles reflètent ton amour et ta bonté. Accorde-moi la sagesse de faire face aux défis de cette journée avec grâce et persévérance. Que ta présence me donne la paix et la confiance, sachant que tu es à mes côtés à chaque instant. Protège-moi de tout mal et de toute situation qui pourrait nuire à mon esprit, à mon corps ou à mon âme. Que ta lumière éclaire ma route et dissipe toute obscurité qui tente de s'approcher de moi. Seigneur, je place ma confiance et ma journée entre tes mains. Que ta volonté soit faite dans ma vie et aide-moi à rester ouvert aux surprises de ta grâce. Que je sois un instrument de ta paix. Dans ta présence et un reflet de ton amour pour ceux que je rencontre. Que seul ton amour éternel peut offrir. Face aux épreuves et aux tribulations, aux peurs et aux doutes qui assaillent mon esprit, je viens me réfugier sous l'ombre de tes ailes. C'est en toi que je trouve la force de persévérer, la sagesse pour naviguer les moments difficiles et la grâce qui me soutient quand je faiblis. Père Céleste, enveloppe-moi de ta présence protectrice. Que je puisse sentir ta proximité, me rappelant que je ne suis jamais seul. Dans chaque défi, chaque décision, chaque pas incertain, soit ma lumière et mon guide. Dans les moments de peur, rappelle-moi que tu es avec moi, que ta main puissante me garde et me dirige. Que ta paix, qui dépasse toute compréhension, garde mon cœur et mes pensées en Jésus-Christ. Seigneur, je prie pour que tu sois un bouclier autour de moi, ma famille et mes proches. Protège-nous des dangers visibles et invisibles et garde-nous en bonne santé, en sécurité et sous ta vigilance constante. Dans les moments où le monde semble s'effondrer autour de moi, rappelle-moi que mon véritable refuge se trouve en toi, un fondement inébranlable qui ne peut être ébranlé par les circonstances de la vie. Je te remercie, Seigneur, pour ta fidélité et ton amour inconditionnel. Merci de m'offrir un refuge où je peux toujours trouver la paix, le réconfort et le repos. Aide-moi à me reposer en toi et à confier toutes mes inquiétudes et mes fardeaux dans tes mains capables. Les guidants vers la repentance et le retour à ta voie de paix et d'amour véritable. Protège-nous, Seigneur, des influences négatives et des actions qui cherchent à nuire. Entoure-nous de ta présence protectrice et de tes anges gardiens afin que nous puissions vivre en sécurité et en harmonie sous ta garde bienveillante. Que ta présence puissante terrasse mes ennemis, non pas dans un esprit de malveillance, mais en transformant leur cœur et leur esprit. Que ceux qui me veulent du mal soient touchés par ta grâce, conduits vers la repentance et inspirés à choisir la paix et l'amour plutôt que le conflit et la haine. De toute part, que mes ennemis soient déviés de leur route, qu'ils soient découragés et abandonnent le projet de me faire du mal. Ô Dieu, lève-toi et fais quelque chose de nouveau dans ma vie au nom de Jésus. Ô Dieu, lève-toi et que des choses nouvelles fleurissent dans ma vie au nom de Jésus. Toutes choses que mon Père n'a pas plantées dans mon corps, mon âme et mon esprit soient déracinées par le feu au nom de Jésus. Seigneur Jésus, tu es le vrai cèpe et je suis le sarment et je puise de toi tous les bons fruits et les dons du Saint-Esprit au nom de Jésus. Esprit du Dieu vivant, que ta puissance demeure sur moi au nom de Jésus. Ô Dieu, lève-toi et remplis-moi de ton esprit de sagesse au nom de Jésus. Ô Dieu, lève-toi et remplis-moi de ton esprit d'intelligence au nom de Jésus. Ô Dieu, lève-toi et remplis-moi de ton esprit de conseil au nom de Jésus. Ô Dieu, lève-toi et remplis-moi de ton esprit de force au nom de Jésus. Ô Dieu, lève-toi et remplis-moi de ton esprit de connaissance au nom de Jésus. Saint-Esprit, remplis-moi de la crainte du Seigneur. Ô Dieu, lève-toi et remplis-moi de ta bénédiction au nom de Jésus. Ô Dieu, lève-toi et donne-moi le pouvoir de prospérer. Ô Dieu, lève-toi et donne-moi les dons de service par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus. Cet amour qui m'a choisi avant même la fondation du monde, qui me soutient dans mes faiblesses et qui me pardonne sans cesse. Je te suis infiniment reconnaissant pour la promesse de ta provision. Tu es mon berger et je ne manquerai de rien. Dans ta générosité, tu pourvois à tous mes besoins selon tes richesses glorieuses en Jésus-Christ. Merci pour la promesse de ta guidance et de ta sagesse. Lorsque je cherche ta face et tes conseils, tu me réponds et m'orientes vers le chemin à suivre, m'offrant ta perspective divine. Seigneur, je te remercie pour la promesse de la vie éternelle en Jésus-Christ, l'assurance que cette vie n'est que le début et que le meilleur reste à venir dans ta présence éternelle. Que ma vie soit une offrande de gratitude en réponse à tes promesses fidèles. Aide-moi à me tenir fermement sur tes paroles, vivant chaque jour dans la foi et l'assurance que tu es fidèle pour accomplir ce que tu as promis. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Après notre prière du soir, laissons résonner les psaumes, ces chants sacrés qui tissent un lien entre le ciel et la terre. Ils seront notre douce compagnie dans le silence de la nuit, éclairant nos rêves de leur lumière spirituelle. Que chaque verset soit comme une étoile dans la voûte nocturne, guidant nos âmes vers la paix. Que leur mélodie soit le gardien vigilant de notre repos, éloignant les ombres et les soucis. En ces moments de tranquillité, que les psaumes soient le pont entre nos cœurs et l'infini, nous rappelant que même dans l'obscurité, nous ne sommes jamais seuls. Bonne nuit à tous, bercés par la sérénité des Écritures sous la bienveillance éternelle du ciel.